L'émission, cette réforme est-elle injuste ? Et c'est donc l'or closier qui s'avance face à vous. Monsieur Mélenchon, cette réforme des retraites, vous la rejetez en bloc. Le gouvernement, lui, dit qu'elle est utile, elle est nécessaire. Et pour ça, il s'appuie sur le rapport du corps. A LFI comme ailleurs, on dit qu'elle n'est pas nécessaire, elle est inutile. Et on s'appuie aussi sur le rapport du corps. Le rapport du corps, c'est un peu plus de 300 pages. 300 pages qui ont des tonnes et des centaines de calculs différents parce que ce sont des hypothèses, ça change même d'année en année. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le met de côté et on prend uniquement le sujet sur lequel personne ne peut dire qu'il est contestable, c'est-à-dire la démographie. Regardons la pyramide des âges. La pyramide des âges, c'est facile. On voit tout à fait l'évolution de notre population. Vous la voyez ici, à gauche, on a 2020, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et on voit que quand on va vers 2070, au fur et à mesure du temps, elle se déforme. C'est-à-dire que le haut de la pyramide est de plus en plus large, ce qui veut dire que la population plus âgée est en train de prendre plus de temps. En gros, si on prend 2040, d'ici 18 ans, on aura 5 millions de personnes à financer au-delà de 65 ans en plus. Quand on regarde uniquement la démographie, est-ce que ça ne rend pas la réforme des retraites absolument indispensable ? Je précise que le Corse, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Alors, bon, vous avez déjà eu raison de dire qu'il y a 300 pages et qu'il y a toutes sortes de tableaux. Il y en a 8. J'en laisse 4 de côté parce que le temps d'expliquer en quoi il consiste, on est déjà demain matin. Et il y a les 4 restants. Et sur les 4, le gouvernement a retenu le pire. C'est-à-dire celui qui part du raisonnement que vous venez de présenter, qui est juste, qui est de dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Il y a tellement de personnes âgées après l'an ! Mais après, à la fin, nous allons regarder ce que ça représente. Le déficit qui est annoncé, c'est 13 milliards. 12-13 milliards, ça dépend. Alors, 13 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est très peu. C'est à peine 3% du total des retraites. Le budget total des retraites, c'est 330 milliards. C'est 3%. Alors, on va faire une petite remarque un peu insolente. On va dire qu'un gouvernement qui présente un budget en déficit de 20% vient faire les gros yeux à la Caisse de Sécurité Sociale pour un déficit de 3%. Mais oublions l'insolence un instant. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le nombre de gens, c'est la richesse qu'ils produisent et comment elle est répartie. C'est ça qui compte. Dans le début, la fin des années 70, 3 personnes devaient prendre en charge un retraité. Maintenant, ce qui se produit, c'est qu'une personne produit 3 fois plus que dans les années 70. Autrement dit, ce que tout le monde sait, la richesse n'a pas baissé, elle a augmenté. Elle a augmenté. Donc, tout dépend de la répartition que vous faites entre les uns et les autres. Si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations et vous bouchez le trou. C'est aussi simple que ça. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais celui-là me paraît assez simple pour qu'on y réfléchisse bien. Donc, c'est la question de la répartition. Je vais vous donner... On ne va pas faire trop de chiffres parce qu'après, ça saoule. Mais je vais vous en donner un deuxième. Progressivement, à mesure que la lutte de classe et le rapport de force se dégradent en notre défaveur, eh bien, la part de la richesse produite qui va au capital et celle qui va au travail se déséquilibre en faveur du capital. Tout le monde suit. On est passé de chouïa à 59%, 60% à 55% pour les travailleurs. On a donc perdu 5 points. Supposons que c'est 5 points. Tout le monde suit ? On a produit plus et c'est surtout certains qui ont tout ramassé et les autres qui ont eu moins. – Les milliardaires, ouais. – Si on rétablit l'équilibre, c'est-à-dire on dit « Ah ben là, écoutez, vous exagérez », on va remettre les 5 points en question dans la poche des salariés. Et pour être sympa, eh bien, on va les mettre dans les cotises de sécurité sociale. Il n'y a plus un seul trou. – Il n'y a plus trop. – J'ai pas fini. – Encore ? – Il faut bien que j'explique la réponse à votre question. En toute hypothèse, quoi qu'il arrive, à l'année qui a été citée, 2027 ou 2030, je ne me rappelle plus quelle est l'année de référence, à cette date-là, toutes les enquêtes disent que le régime général de la sécurité sociale, toutes branches confondues, toutes les branches confondues, sera excédentaire. Ce qui signifie que le déficit de 13 milliards, qui est très peu, des retraites, est complètement, on dit fongible, pour faire prétentieux, on peut le dissoudre dans l'ensemble du budget de la Sécu. Et je rappelle que quand la sécurité sociale a été créée, il n'y avait qu'une seule caisse. Par conséquent, le déficit n'existe pas. Il n'existe qu'à certaines conditions comptables, et il est aggravé par un certain rapport de force entre les catégories sociales. Là où vous êtes d'accord avec le gouvernement, c'est que vous vous dites qu'il faut créer de la valeur. Vous vous dites que c'est en augmentant les salaires. Lui, il dit que c'est en augmentant la masse de population qui travaille. Il considère qu'on ne travaille pas assez en France. Si vous augmentez globalement les salaires, vous savez ce qu'on va vous répondre sur le plan économique ? Mécaniquement, vous augmentez le chômage. Fongible, je ne sais pas ce que c'est les gars. Je vais regarder vite fait. Fongible, j'avoue que le mot est assez complexe. Dans le droit, se dit des choses qui se consomment par l'usage et peuvent être remplacées par une chose analogue. D'Henri, argent, comptant. Qui quand même, le mot est complexe. Non mais ça, ça n'a jamais été démontré. Le contraire a été démontré. Je vais vous dire pourquoi. Je peux le prouver économiquement. Pourquoi ? Parce que, tout à l'heure, je faisais état de ces quatre points. Ça représente plusieurs milliards, au point d'être de permettre l'embauche. C'est une thèse tout à fait science-fiction. Les cinq points en question, on les transforme en salaire. On peut embaucher avec ça 5,5 millions de personnes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chômage en France. Et ça veut dire que les caisses de retraite sont pleines. Et ça veut dire quelque chose d'encore plus important. Je demande qu'on y réfléchisse. C'est que la consommation populaire, c'est 53% de la croissance de ce pays. Et quand quelqu'un qui a sa petite paye ou sa paye moyenne, la paye dont j'ai parlé tout à l'heure pour dire que ça fait 4 millions, 5 millions de payes, c'est au salaire moyen, 2 000 euros. Eh bien, à 2 000 euros par mois, vous dépensez tout. Et quand vous dépensez tout et que vous êtes quelqu'un qui vit en France, pas un multimilliardaire qui s'est acheté un yacht, eh bien 80% de ce que vous achetez est français, est produit en France. Par conséquent, bien payer les gens, c'est écologique et ça améliore leur vie. Et je termine là-dessus, madame. Quand bien même y aurait-il plus de personnes retraitées et âgées ? Quelle est la priorité que se donne une société ? Est-ce que c'est d'accueillir, d'accompagner ? Ou bien est-ce que c'est de dire on va produire toujours plus ? Pourquoi faire produire plus ? On a déjà... Et les retraites. Mais non ! Produire plus, il faut que vous vendiez. Donc il faut que vous ayez l'appareil qui est capable de vendre des choses qui intéressent les gens. Ce n'est pas le cas. Donc il faut arrêter de dire on va produire plus. Produire quoi en plus ? La richesse a été augmentée par 50 en un siècle. Et on travaille deux fois moins. Et je vais vous dire encore une chose, à quoi personne ne pense. Mais les économistes doivent être aussi des sociologues. Ils sont très curieux, ils font comme si la réalité économique n'était pas celle de la société. Prenons un exemple. Vous en êtes d'accord, j'en suis sûr. Les grands-parents s'occupent des petits-enfants. Virgule, c'est une bonne chose. On est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Parce que ça socialise nos gosses. Ça leur apprend ce qu'est une famille et tout ça. Il y a un économiste qui a fait le calcul. Je suis là quand même... Il s'est demandé combien ça représentait de monde. Ça représente 13 milliards par année. C'est-à-dire 630 000 emplois. Donc, si vous obligez les gens à aller travailler plus longtemps, qu'est-ce qui va se passer ? Tout ce travail invisible réalisé par les retraités devra être accompli dans la sphère marchande. Primo. Secondo, comme l'employabilité des seniors ne se sera pas améliorée, vous aurez des dettes qui viendront du revenu minimum, qui viendront des allocations au chômage. Et, je vous le dis, vous le savez, vous, vous le savez, les gens se rendent malades d'être au chômage. Ça rend malade, le chômage. Par conséquent, vous aurez des charges de tous les côtés. Et il y a un autre organisme qui s'appelle l'OFCE, c'est l'Office français des conjonctures économiques, qui, lui, a fait un calcul qui dure moins de 300 pages, mais quand même a fait un calcul, et il a compté les conséquences négatives d'un côté, les charges en plus, le ralentissement de l'économie, les gens malades, etc., etc. Et de l'autre côté, le bénéfice. Bref, pour rembourser 12 milliards, toutes ces mesures, dont deux enfermes pour tout le monde, pour gagner 2,8 milliards. Il suffit de prendre tous les sous qu'il y a, les 20 milliards, là, de la compagnie totale, et pendant 10 ans, le problème est réglé. Bon, ça, c'est... C'est assez simple. Au moins, c'est simple à comprendre. Je ne sais pas si c'est très efficace sur le long terme, mais c'est simple à comprendre. Ce sont des mesures. Ça leur laisse quand même des restes. La réforme, vous la contestez. Après, il y a les mesures d'adoucissement. Sur les 64 ans, l'âge pivot, le raisonnement du gouvernement, c'est de dire, en gros, je ratisse large. C'est le meilleur moyen de faire rentrer le plus d'argent dans les caisses. Aujourd'hui, on en est à 8 à 9 milliards d'euros de mesures de compensation pour adoucir cet effet. Il y a les mesures sur la carrière longue, il y a les mesures sur la pénibilité, il y a la mesure sur les retraites minimum et sur les seniors. Sur les carrières longues, par exemple, avant la réforme, il y a 25 % des Français qui bénéficient des carrières longues. Ça pourrait être plus, mais tous ne se déclarent pas au bon niveau. Ils seront, après la réforme, entre 40 et 45 %. Rien que pour ça, est-ce que ça ne vaut pas le coup, quand même, de se battre un peu pour faire mieux qu'aujourd'hui ? – Oh, moi, d'habitude, vous êtes plus fortes, honnêtement. Là, c'est les chiffres du gouvernement, ils ne valent rien. Je vais vous le dire, à l'instant même, ils ne valent rien. C'est une invention. Mais attendez, je ne vous en veux pas. Ce n'est pas la seule invention. J'ai entendu M. Attal dire à la tribune, avec votre système, c'est 700 euros par mois et par salarié. Ça représente 240 milliards. – Pourquoi c'est une invention ? – Pardon, mais ce n'est pas vous que je reproche ça. C'est au gouvernement qu'il raconte des mensonges. – Votre projet, on l'enverra tout à l'heure. – Oui, 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 je vous parle de ce qu'il a dit. Il a dit que c'était ce que coûtait ce qu'on leur propose. Mais je pourrais donner encore d'autres exemples de M. Attal ou des autres. Mais je vais en rester à ce que vous venez de dire. Et on va regarder. Il n'y a pas une personne pour qui ça ira mieux après. Je vous oublie les 1 200 euros qui n'existent pas, ce qui d'ailleurs devrait être un problème pour vous, journalistes. Comment ça se fait que vous n'en êtes pas rendu compte depuis 2003, ce truc ? – C'était le thème du plateau juste avant, pendant une demi-heure avec Aurélie Cass. – Oui, oui, il n'y a pas que vous qui êtes dans le coup, il y a plein de gens à qui on peut procurer. – Il faut avoir une carrière complète, pour les 1 200 euros. – Et voilà. Mais regardez, ceux qui ont travaillé de 18 à 20 ans, aujourd'hui ils partent à 60 ans, avec l'âge légal après la réforme, 62 ans. Annuités avant la réforme, 43 ans. Annuités après la réforme, 44 ans. – 44 ans. – Donc, ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, pour eux, il n'y a rien qui va mieux, c'est pire, c'est deux ans de plus, et une annuité de plus. De 16 à 18 ans, là déjà c'est à la sortie de l'école, 16 ans c'est l'âge obligatoire pour l'école. À l'âge légal actuel, 60 ans. Âge légal après la réforme, 60 ans. – 62 ? – Donc, il n'y a rien qui changé pour eux. Et ils payent, ils payaient 43 annuités, ils paieront 44. Avant 16 ans, alors là c'est carrément des mômes. – What ? Il y a un même 15 ans ? – Avant ils pouvaient partir à 58 ans, maintenant ils pourront partir à 58 ans si la réforme est adoptée, mais ils ont 44 annuités. Autrement dit, toute cette histoire est un beau bar. – Ok, alors sur la pénibilité, sur les carrières longues, si vous dites effectivement que la base est un mensonge, c'est compliqué de discuter. – 15 ans du travail, mais je viens de vous montrer. – Non, parce que quand on dit que les chiffres sont un mensonge, après c'est toujours compliqué de discuter. – Non, 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 mais dites pas ça. Parce qu'il faut que j'accepte vos chiffres alors que c'est faux, c'est pas vos chiffres, c'est pas vous qui les avez inventés. – Ah non, c'est le gouvernement qui calcule, mais effectivement si vous dites que le calcul du gouvernement est faux, c'est compliqué. – Excusez-moi, c'est ce que je peux. – La pénibilité par exemple, ça ne sera plus calculé pareil. Il y aura un médecin qui évaluera à mi-carrière si vous êtes apte à travailler ou pas. Ça évite quand même à une partie de la population qui est justement sur des métiers qui sont pénibles de s'user jusqu'au bout pour bénéficier des critères de pénibilité. Vous ne pensez pas ça non plus que c'est une bonne chose ? – Non, je vais vous dire pourquoi. Il y a un proverbe kabyle qui dit la première fois qu'on te trompe, c'est pas de ta faute. La deuxième, si. Eh bien, la pénibilité, c'est ce qu'avait obtenu la CFDT, elle pensait l'avoir obtenu, dans la précédente réforme des retraites. Et la première chose qu'a fait M. Macron en arrivant au pouvoir, c'est de supprimer quatre des plus importants critères de pénibilité. Je voudrais les rappeler pour que tout le monde les entende. Primo, la pénibilité liée aux vibrations mécaniques, le marteau-piqueur. Deuxio, la pénibilité liée aux postures pénibles. D'accord ? Tertio, porter des poids excessifs, quatre travailleurs sur cinq. Et enfin, respirer des produits chimiques. Et c'était une usine à gaz ? M. Macron, oui, d'accord. Non, mais alors attendez, la suivante, c'est pas une usine à gaz ? Mais non, là, vous allez individualiser le processus. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ce qu'il fait dans son travail... Écoutez, madame, vous avez le droit d'y croire, je n'y crois pas. Et je vais vous dire qu'en plus, les travailleurs vont s'en sentir pour un moment, parce que comme il y a des déserts médicaux partout, on va déjà avoir du mal à trouver le tout-bib pour venir dire si ce que vous faites est grave ou pas. Et dites-moi pourquoi, c'est un médecin qui va vous dire si vous êtes en état ou non, de supporter... C'est médical. Ah oui, c'est médical. Je crois que non, vous n'avez pas bien compris comment ça se passe. Parce qu'avant qu'un gars soit démoli, il faut d'abord qu'il ait passé X temps sur son marteau-piqueur. Avant que ça se voit qu'il a respiré des produits dangereux, il faut qu'il soit malade. Mais alors, qui doit le dire ? Qui doit le dire ? Parce qu'un médecin ne va pas les... Pardon ? Qui doit le dire ? L'entreprise et la discussion dans l'entreprise. Parce que les gars ou les filles, ils savent ce qui est pénible. Donc c'est par branche, par entreprise ? Par branche. Moi, je suis pour que la négociation ait lieu par branche. Pourquoi ? Parce que le rapport de force est meilleur. Et puis surtout, parce que dans la branche, vous pouvez comparer des postes de travail différents. Par exemple, vous allez avoir des vibrations mécaniques qui n'ont pas le même effet si c'est, je ne sais pas quoi, qu'on a mis sur la table et qui sautille de tous les côtés, que si c'est le marteau-piqueur que vous attrapez à deux mains. Ce n'est pas pareil, les produits chimiques dangereux, je ne sais pas, vous avez déjà vu des gens, mettent du goudron par terre. Les trois quarts du temps, il n'y a pas de masque. C'est comme ça. Vous les voyez, ils sont au ras du sol avec un seau et ils versent le goudron. Alors des fois, c'est la machine. Mais ils en prennent, mais toute la journée, ils se goudronnent les poumons. Alors c'est une situation... Si vous voulez, vu de loin, il ne se passe rien. Vu de près, tant que le gars n'est pas malade ou la fille n'est pas malade, vous ne voyez rien. Mon grand-père est mort de ça. Il s'est tué avec un pistolet à peinture parce qu'il s'est peint les poumons. C'est-à-dire que tout le monde va avoir les mêmes critères de pénibilité par branche. Vous ne voulez pas de l'individu, je comprends. On passe au truc. C'est tellement logique ce qu'il dit. Mais pourquoi il n'est pas président de la République, les gars ? Pourquoi il n'est pas président de la République ? Dites-moi pourquoi, les mecs ? Pourquoi ? Pourquoi les gens n'ont pas confiance en Jolique Mélenchon ? Dites-moi pourquoi ? Troisième point. Un point encore statistique. L'espérance de vie en bonne santé augmente. À 64 ans, aujourd'hui, on peut espérer vivre aujourd'hui en bonne santé, je précise en bonne santé, désormais 12 ans en moyenne. Donc la retraite à 64 ans, c'est 2 ans cotisé de plus, 2 ans travaillé de plus, 2 ans de retraite en moins, mais c'est une retraite supérieure de 4 à 18%. Ça vaut pour les femmes qui vont travailler plus mais qui gagneront plus. Ça vaut pour tout le monde. Ma question, c'est est-ce que ce n'est pas ça le principal, avoir plus de pouvoir d'achat pour vivre mieux pendant sa retraite ? Non, d'abord, pardon, nous ne sommes pas d'accord tous les deux. Je ne fais pas de commentaire. Vous avez remarqué, je ne mets pas d'adjectif. Mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Alors, il y a quelque chose qui tourne par on dans la statistique que vous venez d'évoquer. C'est les chiffres de l'adresse. À partir de 64 ans aujourd'hui, vous avez l'espoir de vivre 12 ans en bonne santé. C'est une moyenne. C'est une moyenne. On n'a pas le même chiffre. Moi, c'est 63 ans que j'ai. Vous prenez l'espérance de vie à la naissance. C'est 63 ans, effectivement. Et alors, vous n'êtes pas tous à 0 ans ? Si, mais à 64 ans. Donc, tout le monde arrive à 63 ans. Et à 63 ans, l'espérance de vie en bonne santé s'interrompt. Ça ne veut pas dire que tout le monde est malade. Mais vous avez moins d'espérance de vie en bonne santé. Ceux qui arrivent aujourd'hui à 64 ans ont l'espoir de vivre 12 ans en bonne santé. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Et moi, je dis... C'est l'adresse. Bon, à l'adresse, d'accord. Mais moi, je vous dis que c'est 63 ans. Maintenant, je laisse cet argument de côté pour un instant. Vivre mieux avec plus d'argent pendant sa retraite. Voilà. Alors, expliquez-moi voir pourquoi il faudrait bosser plus longtemps. Parce que vous croyez, madame, réellement, qu'en travaillant plus longtemps, on va se porter mieux plus longtemps. Mais je crois que là, vous n'êtes pas vraiment dans le réel. Parce que les accidents du travail qui ont lieu après 60 ans sont ceux qui sont les plus incapacitants, voire les plus mortels. C'est là que c'est dans cette catégorie d'âge qu'il y en a le plus. Parce que c'est normal, à partir d'un certain âge, l'attention se disperse. C'est pourquoi il y a, de la part du travailleur, une confiance exagérée en lui-même qui lui fait prendre des risques exagérés. Je vous parle de pouvoir d'achat. Je vous parle d'argent, de pouvoir d'achat. Attendez, mais on parlait d'abord de la santé. On parle d'abord des gens avant de parler de la consommation. Le pouvoir d'achat, ce n'est quand même pas un sujet à mettre de côté. Non, madame, ce n'est pas à mettre de côté. Mais nous pouvons parfaitement améliorer le pouvoir d'achat des gens sans les obliger à produire plus. Et puisque nous en sommes là, ayons un instant de réflexion sur la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, comme moi, que nous sommes entrés dans le changement climatique. Il y a une crise écologique. Et la réponse à la crise écologique, c'est produisons plus. Eh bien non. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, produire plus, c'est produire plus. N'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, prenons un exemple. Les aliments. 30% de ce qui est ramassé est perdu. Savez-vous ? Mais vous ne me répondez pas. Mais si, madame, je suis en train de vous répondre pour vous dire que le but, la manière de faire pour faire face aux problèmes écologiques et pour faire face aux problèmes de santé, ce n'est pas de produire plus. C'est au contraire de produire mieux. Et pour produire mieux, il faut travailler moins. Et pour travailler moins, il faut travailler tous. Il y a deux logiques qui sont face à face. L'une, productiviste, mercantiliste, qui dit, allez, il faut produire encore, encore. Tu vas crever au boulot, mais ce n'est pas grave. Tu auras un peu plus d'argent pour t'acheter je ne sais quoi. Ce n'est pas ma logique de vie. Et ce n'est pas celle des Français. Les gens peuvent vivre mieux en répartissant autrement la richesse produite par ce pays et en travaillant moins. La pente historique est de travailler moins. Les êtres humains ont inventé des machines pour se substituer à la pesanteur et à la souffrance du travail quand il y a souffrance. Et donc c'est tant mieux. Voici l'intelligence artificielle qui arrive, qui va sans doute permettre de remplacer des tas de métiers. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire les autres ? On va se partager le temps libre sous la forme de chômage ou bien est-ce qu'on va partager la richesse sous la forme de revenus ? Vous avez deux logiques dans la vie qui s'opposent. Alors les uns disent produire plus tout le temps. Et moi je dis produire autrement, mieux, tous et moins dévastés. – Et on y reviendra notamment tout à l'heure avec Natacha Polony. Merci beaucoup, Laure Closet, Laure qu'on retrouve tous les matins sur BFM Business. – Merci, je vous le dis. – La matinale Good Morning Business avec Christophe Jacubizine de 6h à 9h. Alors Jean-Luc Mélenchon, avant d'avancer, une question. – Je ne sais pas si ça marche comme ça, Wesh, la zone. Si les travailleurs ont plus de vacances, il faudrait recruter plus de gens et par conséquent diminuer le chômage. Je ne sais pas si ça marche comme ça, c'est le calcul, il est bon. Parce que si tu recrutes des personnes, si tu fais de la vacation, littéralement de la vacation, donc remplacer quelqu'un qui part en vacances, je ne pense pas que ça va résoudre les problèmes. Il est impérial pour l'instant. Franchement, Mélenchon là, je le trouve chaud. Il est très très chaud quand même. – Je voulais vous parler d'Emmanuel Macron. Il y a un mot autour duquel vous avez semblé tourner ces derniers jours, notamment dans les manifestations, c'est le mot autoritaire. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est un président autoritaire ? – Oui, tu pourrais être des gens pas précaires, bah oui. – Oui, mais… – Pourquoi ? – Parce que c'est dans le code génétique pas de M. Macron, qui est sans doute un homme aimable dans la vie. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait quelqu'un d'aimable dans la vie être autoritaire face à la société. – Mais parce que, voyez-vous, le système auquel il croit absolument, ce qui est bien son droit, lui est un libéral, il pense que le marché va régler tous les problèmes, moi je n'y crois pas du tout, mais dans ce système, il faut déréguler. Il faut enlever les règles, il faut la concurrence libre et non faussée. Tant et si bien que ces hommes, ces femmes, au bout du compte, finissent par se tourner contre la source de toutes les règles et de toutes les lois que sont les citoyens. et ils pensent qu'il y a, comme ils disent, une seule solution est possible. Et à partir du moment où vous pensez qu'une seule solution est possible, vous entrez dans la voie de l'autorité. Oui, je trouve qu'il a un comportement autoritaire, et regardez comment est traitée la réforme des retraites. La présidente de l'Assemblée invente des règlements, et lui décide de faire utiliser une procédure qui est parmi les plus, comment dire, violentes de la Ve République. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont très violentes et très autoritaires, mais l'article 47.1 est en fait, c'est une escroquerie à laquelle il s'est livré. Normalement, vous savez, il y a un délai, pas plus de temps de jour, pas plus de temps de jour, pour délibérer. Pourquoi ? Parce que normalement, le projet de loi de finances passe avant la fin de l'année. Il faut donc que le budget de l'État et de la Sécurité sociale soient bloqués. Et là, le temps est limité. Mais attendez, 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 autoritaire. Il a transposé une règle qui s'appliquait du mois de novembre au mois de décembre au mois de janvier. C'est pas autoritaire, ça ? Autoritaire, Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire refuser toute opposition, ça veut dire la soumission du peuple. Vous considérez réellement qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui en France ? Il y a une soumission du peuple, oui. Le peuple qui va être obligé de travailler deux ans plus tard pour partir à la retraite, c'est pas une soumission du peuple, ça, par hasard ? C'est pas une soumission du peuple ? Ne devez pas écouter l'opposition. Vous n'allez pas me faire croire que la droite, c'est l'opposition de Macron ? Non, c'est la béquille d'Emmanuel Macron. C'est la béquille d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, elle a reçu Jean-Luc Mélenchon pour un petit déjeuner, ou Louis Boyard, ou peu importe, un représentant de la NUPES, pour déjeuner et discuter. Non ? Non ? L'extrême droite, pareil ? Non ? Ben non ! Mais vous confondez autoritaire et totalitaire. T'as un cri comme eux ? Non. Ben non, c'est son autoritarisme. Autoritaire, c'est quelqu'un qui prend des mesures. Arrête d'offrir là, c'est la LFI, la béquille. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi tes arguments pour dire que la France insoumise, c'est la béquille d'Emmanuel Macron ? Comment tu peux dire ça, frérot ? Alors que littéralement, toute la droite va voter pour la réforme. Ils ont fait un déjeuner avec Elisabeth Borne. Comment tu peux dire des trucs pareils sans arguments ? T'es débile ou quoi ? D'autorité contre la volonté générale ou contre l'esprit des lois. Alors là, la Ve République est un régime de monarchie présidentielle, il ne me convient pas, mais il y a un esprit quand même de cette constitution. Ça reste. Il ne connaît pas la définition de béquille, je pense, ouais, je pense. Pareil pour le peuple, pas « arrange-toi comme tu veux avec ce qu'il y a dedans ». C'est ce que fait M. Macron. Je vous rappelle que le bilan du préfet l'Allemand, on lui colle sur le dos, on a bien raison, parce qu'on voit... C'est un préfet de police de Paris. Mais c'est quand même un souvenir terrifiant, non ? 32 éborgnés. Ça ne vous dit rien. Dans le monde entier, les dictatures prennent exemple sur ce que nous avons fait. Oui, à Hong Kong, où ce n'est pas une démocratie, ils ont dit « on va faire comme les Français ». Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc j'ai dit le mot autoritaire. Mais mon intention est de montrer comment on arrive à ça. Ça n'est pas de crucifier les personnes, c'est comment on en arrive à ça. On en arrive parce qu'on a une constitution qui est d'essence, comment dire, dure, favorable au pouvoir exécutif plutôt qu'au Parlement. Vous voyez bien qu'il n'arrive pas à s'en sortir du Parlement. Il n'a pas la majorité. Nous autres, la NUPES, nous l'avons bâti au premier tour de l'élection législative. Il n'y arrive pas. Il ne sait pas le faire. Emmanuel Macron peut-il plier sur la réforme des retraites ? C'est la deuxième partie de l'émission.